Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Julien. Julien aime les femmes musclées, il n'aime que les femmes musclées et ça c'est son choix. Il ne pourrait absolument pas concevoir sa vie aux côtés d'une femme qui ne serait pas culturée. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Voici tout de suite Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire et vous êtes strip-teaseur. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez les femmes musclées ? Ben, c'est leur silhouette en général, c'est la forme de leur corps, c'est la construction du corps qui me plaît. Les muscles, vous trouvez ça féminin ? Oui, je trouve ça féminin. Mais il y a muscles et muscles, vous aimez les muscles comment ? Les muscles assez importants, assez importants. C'est-à-dire ? La sculpture, la sculpture du muscle, la forme du muscle, l'harmonie du haut, du bas, c'est ça qui me plaît. Qu'est-ce qui manque chez les autres femmes qui ne sont pas musclées ? L'allure. L'allure est comment chez les autres ? Eh bien, elle est moins travaillée, elle n'est pas forcément harmonieuse, elle n'est pas forcément sculpturée. Et c'est vrai qu'une femme bodybuildée, pour moi, c'est tout ce travail qu'il y a derrière qui m'attire. Votre entourage pense quoi de votre goût pour les femmes musclées ? Ils ne comprennent pas. À ce point-là ? Ils ne comprennent pas, ils pensent tout à fait l'opposé de moi, surtout mon meilleur ami. Votre meilleur ami, c'est Gino, c'est ça ? Oui. Gino ne comprend pas votre choix ? Non. Je vous demande tout de suite d'accueillir le meilleur ami de Julien, il s'agit de Gino. Bonjour Gino. Bonjour. Gino, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire, vous êtes serveur. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du choix de votre ami Julien ? Débile, complètement. Je ne comprends pas du tout parce que je ne vois pas quel plaisir il peut avoir à toucher un corps comme ça sur une femme. Pour moi, une femme comme ça, ça ne donne pas du tout l'image d'une femme. Du tout. Ça donne l'image de quoi ? Elle va avoir un vieux... Non. Tout le coup, ça ne fait qu'un mètre. Non, mais non. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Tu vais t'en montrer une, tu vas voir. Ah ben montre, vas-y j'attends. Vous êtes déjà sorti avec des femmes musclées Julien ? Oui, je suis sorti avec une femme qui faisait de la compétition de bodybuilding. Gino, vous la connaissiez ? Oui, je la connaissais. C'est laid. C'est laid. Il n'y a pas d'autre mot, c'est laid. N'importe quoi. Ben si. Comment ça se passait quand vous sortiez tous les trois ensemble ? Eh ben rarement je sortais avec eux parce que... Ils ne voulaient pas parce que les gens se retournaient sur nous. Voilà, ils se retournaient pourquoi ? Pas parce que la fille était belle, parce que c'est spectaculaire de voir ça. Mais ce n'est pas forcément beau. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est Charles Négar avec des boucles d'oreilles, c'est pareil. Non, ce n'est pas vrai. Ben si. Non, non. Parce qu'on a l'habitude... On a l'habitude de voir ce genre de femme uniquement quand elles sont en compétition et pas quand elles marchent dans la rue habillées normalement. Julien vous a proposé de toucher, puisque pour lui le toucher du muscle est important, de toucher une femme musclée. Vous l'avez déjà fait, Gino ? Non, je n'ai pas envie. J'ai envie de toucher une femme bien faite qui a de la poitrine et non des pectoraux. Alors justement, que ce soit pour Julien qui aime ça ou pour vous qui n'aimait pas ça et qui n'avait jamais osé justement toucher un muscle et qui n'en avait pas envie, on va vous faire un petit cadeau à tous les deux, puisque vous, vous aimez les femmes musclées et vous pas. Nous allons vous en présenter trois d'un seul coup. Je vais demander tout de suite de nous rejoindre sur ce plateau à Delphine, Nadia et Sylvie. Bonjour, ça va ? Venez avec moi, venez, venez. Julien, venez, venez. Je cours, je cours. C'est vrai ? Alors, qui est Delphine, Nadia et Sylvie ? Delphine, Nadia et Sylvie, d'accord ? Comment vous les trouvez ? Ce n'est pas une femme, ça ? Non. Oh, alors n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est quand même une femme. La poitrine qu'elle a, elle est harmonieuse, elle a une belle couleur de peau, elle est douce, elle est féminine, bien maquillée, bien apprêtée, elle est magnifique. Bravo. Et Gino ? Pour moi, la femme idéale, voilà. Voilà la femme idéale. C'est la femme idéale, d'accord. Voilà, regarde, on ne ferait pas un beau couple. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, toi ! On ne fait pas un beau couple, là ? Voilà. Finalement, non, non. Franchement, finalement. Ouais, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu t'en penses ? Oui. C'est quand même pas mal. Hein ? Un petit oui timide, mais c'est oui quand même. Alors ça, c'est Delphine, elle a 28 ans, elle est championne de France de body fitness. Voilà, championne de France. 1999-2000. Et elle est aussi championne d'Europe 2000. À côté, il y a Nadia, elle a 36 ans, elle est comptable, elle est culturiste, elle est championne de France de culturisme 2001. Donc c'est une toute nouvelle recrue. Et Sylvia, 40 ans, célibataire, téléphone se récris. Et vous, vous pratiquez le body fitness et vous préparez les championnats du monde. Alors vous pouvez aller vous asseoir, dis-donc, non, toujours pas, hein ? Non. Bon, allez vous asseoir toutes les trois, merci. Alors Delphine, Nadia et Sylvie, est-ce que vous vous trouvez plus séduisante avec vos muscles que sans ? Ben déjà, on a un corps plus tonique, plus ferme. Je veux dire, il y a des rondeurs, mais c'est des rondeurs agréables. C'est pas des rondeurs, genre culottes de cheval, cellulis. Et euh... Non, je trouve, vous voyez, je me trouve mieux comme ça. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Claire de Paris. Et je voulais savoir, Julien, qu'est-ce que tu trouves excitant chez une femme musclée, par exemple comme Nadia ? Parce que vous pensez qu'elle est très très musclée, et c'est pas très joli, ça fait un peu homme. Non, en fait... Non, 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 non. Quand je vois sa poitrine, moi je trouve pas que c'est des pectoraux, je trouve que c'est vraiment de la poitrine. Moi, ce qui m'excite chez une femme comme ça, c'est plus l'intérieur. Parce que je me dis que si elle a un corps comme ça, c'est qu'elle a travaillé pour ça. Elle a une volonté immense au niveau physique, au niveau mental. Tout doit être calibré, tout doit être... Mais c'est pas l'intérieur que vous voyez en premier, c'est l'extérieur. Oui, mais l'extérieur affirme l'intérieur. Voilà. Grâce à leur mentalité, elles arrivent à faire un corps comme ça. Parce qu'elles sont pas nées comme ça. Elles ont travaillé des heures et des heures. Elles se sont privées au niveau de la nourriture. Elles ont fait énormément d'efforts. Vous vous sentez différente des autres femmes ? Oui. Je veux dire, j'avais du surpoids, j'avais de la cellulite, de la culotte de cheval. Tout ça n'existe plus. Je peux dire, grâce à la musculation. Et le regard des hommes a changé sur vous ? La mentalité évolue. Mais globalement, vous pensez-vous... Je veux dire, les hommes ont un côté macho de toute façon. Le fait de voir en face d'eux une image qui leur appelle ce qu'eux ne sont pas ou n'arrivent pas à être, ça les dérange. Donc en général, vous vous faites plus draguer par des types musclés ou des types qui ne sont pas musclés ? Je dirais les deux. Les deux, mais c'est vrai qu'il y a une grande majorité de sportifs, oui. Il n'y a pas besoin d'être bodybuildé pour ne plus avoir la culotte de cheval. Il y a des filles qui font du sport, qui préservent leur corps, qui deviennent très bien faites et sans forcément être bodybuildé. Sylvie, qu'est-ce que l'exemple vient de... Ce que dit Julien me touche beaucoup aussi, parce que je trouve que ce que l'on fait, c'est un art aussi. Et avant tout, moi, je me considère comme une artiste qui fait de la culture physique plutôt qu'une culturiste. Bonjour, c'est vrai. Bonjour. Donc je vais poser une question. Donc c'est Julien, c'est ça ? Oui. Donc vous, vous êtes strip-teaseur. Oui. Je suppose que vous entretenez votre corps aussi. Énormément. Donc est-ce que c'est peut-être en rapport ? Vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne, ou quelqu'un à votre hauteur, entre guillemets ? Je ne vais pas dire à ma hauteur, parce que je ne me sens pas plus haut que les autres, donc ce n'est pas à ma hauteur. Mais c'est vrai que pour me séduire, il faut être à la base sportif. Pas forcément culturiste, mais au moins sportif. Mais c'est vrai que si je... Vous êtes musclé, vous ? Vous êtes barraqué ? Vous n'envoie rien ? Je ne fais pas du bodybuilding, je fais du body fitness, mais ce qui m'attire dans ce genre de femme, c'est cette perfection, comme disait, je ne me rappelle plus son prénom, c'est cette perfection qu'elles ont à l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. Parce que ça, c'est la perfection. Un corps comme ça, c'est la perfection. Oui, oui. Non, une femme, une femme, je vais prendre une fille au hasard. La demoiselle, qu'elle est au blanc avec le truc rouge, elle fait très féminine. On va aller la chercher, la demoiselle, venez avec moi. Comment vous vous appelez ? Allez, Anne, venez. Eh bien, cette fille-là, moi, je vais vous dire, elle est superbe. Elle est bien faite. Pour moi, elle est parfaite, elle n'est pas bodybuildée. Julien, non ? Ah, mais si, elle est très bien, elle est mignonne, elle a un sourire superbe, des beaux yeux très foncés, j'adore, mais je préfère ce côté-là, quand même. Moi, ce que je voudrais défendre aussi avant tout, c'est qu'apparemment, je ne sais plus ton prénom. Gino. Gino. Apparemment, il confond... Elle a des yeux verts magnifiques, alors elle va être loin. Non, parlez pas des yeux, parlez des muscles. Il confond, à mon avis, il confond un petit peu les choses, puisque bon, ça, c'est une jeune fille qui va grandir, elle n'a peut-être pas le même âge. Qu'est-ce qu'elle a, je vous en ai ? 17 ans. 17. Donc, bon... 17 ans, elle est toute belle, on est toute belle. Ce que je voulais dire, moi, c'est que nous, on fait en sorte de devenir comme ça. Attendez, on va faire rejoindre cette jeune fille de plus ferme. Bon, bah donc, elle va venir par notre sport et va devenir... Oui, d'accord, elle peut rester plus ferme, mais pas forcément se rendre au point d'être bodybuildée. On ne peut pas dire qu'on ne soit pas féminine. Oui, mais j'allais avec une femme, quand je vais vouloir la voir, ce n'est pas tout le temps habillée. Et quand je vais aller au lit avec, je n'ai pas l'impression d'avoir été d'être une femme. Alors moi, je voudrais contrer aussi... Je voudrais contrer un peu aussi la chose, c'est qu'il y a énormément de gens qui font l'amour dans le noir. Et on se demande pourquoi ils la font dans le noir. On se demande pourquoi ils la font dans le noir. Bon, moi, maintenant, je suis désolée, quand je suis nue, je n'ai rien à cacher, voilà. Oui, mais dans le noir, c'est une question de sensualité, je pense. Non, pas forcément. Je pense que le regard est pour beaucoup plus de choses. Alors, notre prochain invité aime les femmes musclées. Il a d'ailleurs poussé sa femme, elle-même, à faire du body fitness. Je vous propose d'accueillir Bruno. Bonjour, Bruno. Pourquoi vous saluez Julien, pas Gino ? Parce que les propos qu'il a tenus m'ont fait plaisir. Ah oui ? Et ceux de Gino, pas ? Vous avez 39 ans, vous êtes mariée à Carole, vous avez deux enfants, vous êtes chariste. Pourquoi vous aimez tant les femmes musclées ? Parce qu'elles sont, hormis des périodes où elles sont en prise de poids, elles sont presque tout le temps parfaites. Je veux dire, je ne veux pas être médisant, mais attendez. Oui, mais il n'y a pas besoin de... Bruno, votre femme, elle était parfaite quand vous l'avez rencontrée ? Eh bien, ma femme, si vous voulez, elle avait des cuisses très fortes et des mollets très forts qui lui ont gâché son enfance. C'est-à-dire qu'on lui disait toujours, on dirait un garçon manqué. Et finalement, en se mettant dans le body, elle a trouvé beaucoup de féminité. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne prennent pas que les barres bêtement soulevées. Il y a une recherche au niveau de la chorégraphie, du maillot de bain, des maquillages, tout ça, quoi. Et aujourd'hui, vous la trouvez plus jolie qu'avant ? Tout à fait, et elle, elle se sent mieux dans sa peau comme ça. Alors justement, on va l'accueillir. Aujourd'hui, elle manque un petit peu de poids parce qu'elle a arrêté pendant un certain temps, mais elle reprendra très rapidement parce qu'elle en manque, elle ne se sent pas bien. Alors, on va accueillir votre femme et on va la découvrir telle qu'elle est aujourd'hui. Votre femme, Carole, et parce que c'était votre choix, est devenue championne de France de body fitness. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Carole ! Ah bon, ça a tout changé dans ma vie. Vu d'ici, vous êtes peut-être fine, mais vous êtes molle. Ça, je le vois d'ici. Vous n'aimiez pas son physique ? Au départ, non, je lui faisais des reproches. Vous me faites peur. Donc j'aimerais savoir si c'est possible que je puisse vous toucher. Je trouve un vrai ridicule. Vous êtes plus féminine aujourd'hui ou avant ? Il vous reste jusqu'à dimanche soir pour participer au grand concours C'est mon choix pour élire votre chanson française préférée de l'année. Vous allez voir défiler 20 tubes. Choisissez parmi ces chansons votre titre préféré, puis votez pour lui en appelant le 08 92 68 10 10. Si vous voulez revoir notre liste de chansons, vous pouvez la retrouver par téléphone ou sur Internet. Le classement de votre chanson française préférée sera révélé au cours d'une grande soirée spéciale C'est mon choix en direct sur France 3. Je compte sur vous pour participer nombreux et faire votre choix. Alors on va accueillir votre femme et on va la découvrir telle qu'elle est aujourd'hui. Votre femme Carole, et parce que c'était votre choix, est devenue championne de France de body fitness. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Carole. Bonjour Carole. Carole, vous avez 35 ans, vous êtes mariée. Oui. Vous avez deux enfants, vous êtes donc championne de France de body fitness, toutes mes félicitations. Qu'est-ce que la musculature, cette musculature que vous affichez aujourd'hui a changé dans votre vie ? Ah bon, ça a tout changé dans ma vie. Quoi ? Ça a changé mes attitudes, beaucoup plus féminines aussi, parce que je mangeais, non, j'avais aucune féminité je crois. Je me cachais presque, je mettais des gros pulls ou les jeans tout déchirés parce que j'avais quand même des cuisses et des mollets volumineux. Mais j'ai trouvé de la féminité, donc je ne peux être que heureuse. Et puis de toute façon, Bruno est quelqu'un qui n'aime pas le laisser aller chez la femme, donc il fallait que je me batte aussi. Je l'ai gardé au moins, ça fait 14 ans mesdames, je me souhaitais pareil. Comment vous avez réagi Carole quand il vous a dit qu'il fallait peut-être commencer un petit peu à vous muscler ? Je l'ai cru, je l'ai cru parce que quand j'ai accouché de mon fils, bon ben j'avais quand même... C'est dur à entendre pour une femme, ça ? Ah non, au contraire, c'est un stimulant, c'est non, je préfère pas, je préfère quelqu'un de franc avec moi qui me dise, non, j'ai pas envie d'avoir un fessier comme ça et qui me dise, non mais t'es un bon, et alors que c'est pas vrai. Il y a des hommes qui vont rien dire à leur femme, mais par derrière qui vont aller voir des autres. Alors ça prouve vraiment qu'il tient à elle. Bonjour, tu t'appelles comment ? Alec Jolie, je suis habite à Liadon dans le 95. Mais t'as quel âge ? Ben 11 ans. 11 ans ? Wow, voilà un séducteur en herbe alors. Elle te plaise des dames qui sont musclées ? Ben y'a même ma mère là sur scène. C'est ta maman ? Oh mais fallait me le dire tout de suite. Alors j'ai une question pour Gino, je lui demande pourquoi il dit que les femmes musclées n'ont pas de poitrine, parce que quand je vois ma mère, Delphine, Nadia et Sylvie, je trouve qu'elles ont beaucoup de poitrine. Alors je lui demande pourquoi... Bonjour. Non, je vais dire, je vais dire pour votre mère, je la trouve pas extrêmement musclée. Bon je vois ses bras, ses bras ne plaisent pas. J'aimerais avoir le double des bras que j'ai d'habitude, avoir le double de mes cuisses, mais ouais mais attendez, je m'excuse, la jeune fille qu'on a vue... Non critique pas les gens qui sont sur la plage. Non t'es mignonne comme tout, je t'assure vraiment, et moi je me permets pas de juger, elle est mignonne comme tout, mais moi je me suis fait attaquer par des femmes, elles avaient des popotins et des bras, c'était... Alors je me dis, et souvent c'est ces femmes-là qui m'attaquent. Et quand elles me disent, oh là là, je veux pas être comme vous, je les rassure toute fille, j'ai pas envie d'être comme elles non plus. Donc c'est super. Je pense personnellement, et je crois que toutes les personnes qui sont ici présentes ne pourront pas dire le contraire, qu'au moins jusqu'au niveau de la taille, que ça soit qu'on démarre des mollets, les jambes et le fessier, s'il y en a une qui me dit qu'elle aimerait pas avoir ses jambes, ce fessier, bon qu'après arriver là, au niveau des épaules et les bras, ça peut choquer. Alors justement, vous risquez d'avoir des surprises avec nos prochains invités, parce que là il s'agit d'un homme et d'une femme. Et eux ne comprennent absolument pas qu'une femme puisse être musclée et qu'un homme justement aime séduire ce type de femme. Je vous propose d'accueillir Catherine et André. Catherine, André, bonjour. Catherine, vous avez 33 ans, vous êtes mariée, vous avez deux enfants, vous êtes mère au foyer. André, vous avez 34 ans et vous vivez maritalement. Comment est-ce que vous trouvez nos femmes qui pratiquent le bodybuilding, le body fitness ? Trop, c'est trop. Là c'est trop ? Ah c'est trop. C'est beaucoup trop. Pourquoi ? J'admire beaucoup les heures de travail, ça c'est un fait. Moi je fais deux heures de marche par jour et une heure de body ménage. Et ça me suffit pour être bien dans mon corps. Ça suffit. Même Carole, vous la trouvez trop musclée ? Oui, oui, oui. Un décolleté, ça doit être à la pompe à d'ours, c'est pas des muscles de déménageurs. Je ne sais pas ce qu'elle appelle un décolleté à la pompe à d'ours, parce qu'on peut tout avoir un décolleté à la pompe à d'ours. Maintenant, c'est ce que j'expliquais avant pour une grosse. Moi ça, pour moi, c'est limite trop maigre. Pour moi, elle est maigre. Ah non, ça c'est un choix. Vous trouvez que Catherine est maigre ? Pour moi, c'est le plus beau compliment que vous puissiez le faire. Vous devez dire que je suis maigre. Nous, c'est notre hantise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre hantise. La pire réflexion de position. Les femmes recherchent, de toute façon, à la base, être maigres. Je ne sais pas pourquoi, les femmes veulent être maigres. Elles veulent toutes être maigres. Elles veulent être bien faites. Non, mais nos invités ne sont pas grosses, elles sont musclées. C'est très différent. Oui, oui. Moi, c'est maigre et maigre. Ce n'est pas le musc, c'est le volume. Attendez, pas tout ça. C'est important. Je vais vous dire que vu d'ici, vous êtes peut-être fine, mais vous êtes molle. Ça, je le vois d'ici. Vous n'êtes pas ferme du tout. Parce que vos bras, là, ça a tendance à pendre. Alors, si maintenant vous trouvez ça joli... Oui, mais c'est ça qui fait sa féminité, justement. Ah bon ? Comme ça prend, ça fait... Nadia, vous ne trouvez pas que les bras de Catherine sont jolis ? Non. Déjà, j'ai du mal à supporter chez un homme, parce qu'on a vraiment l'impression de voir une planche de musc... Oui, ça, c'est sûr que... Vous savez, les écorchets qu'on voit en médecine... Je ne veux pas être médisant, mais... Avec toutes les fibres des muscles... Ah non, moi, je trouve ça absolument... Enfin, moi, je ne trouve pas ça joli du tout. C'est même très difficile à regarder. Quand il y a des confétitions, quand le muscle est gonflé, quand il y a de l'huile pour faire briller la peau, moi, je trouve ça vraiment... C'est de l'art. C'est un art, madame. D'accord, mais alors, c'est de l'art moderne. Mais vous aimez un sport ? Moi, je fais simplement... Non, mais du sport, je vous l'aimais en général, l'athlétisme, tout ça. Ah oui, mais attendez, on est loin de l'athlétisme. Nous, on ne porte pas de jugement aux gens. Vous, vous nous critiquez alors que... Non, on n'est pas là pour critiquer, c'est nos choix. C'est différent. Oui, non, mais c'est plus un choix, là. André, André. Tu n'aimes pas du tout les femmes musclées. André, moi, j'aurais à savoir si vous trouvez que les muscles, ça empêche la féminité. Absolument. Pourquoi ? Absolument. Moi, je suis catastrophé quand je vois ça. Pourquoi ? Si ça, c'est la féminité. Oui, oui, oui. Vous pouvez toujours dire ça. Vous pouvez toujours dire ça. Moi, je suis catastrophé quand je vois ça. Quand on dit que ça, c'est la féminité, moi, je me demande où est-ce qu'il a été dit qu'une femme, pour être féminine, il faut qu'elle soit musclée comme ceci, comme cela. Une femme, la lingerie fine, ça fait partie de, si vous voulez, quand même, quand une femme, on voit une publicité, elles sont souvent en lingerie fine. On reproche justement que maintenant, on vend des voitures ou du savon avec une femme déshabillée en lingerie fine. Donc, on part sur une base de lingerie fine. Mettez en lingerie fine une femme musclée, mettez en lingerie fine une femme de tout le monde, comme de tous les jours que je ne critique pas. Mais attendez, il faut voir que la fille, elle va poser, elle n'est pas contractée. Ses muscles vont vous donner une forme où ça va être un aspect dur, ferme, galbé. Je veux dire, il faut quand même arrêter. Ça dépend à quel point c'est rendu. Votre femme, elle se met en lingerie fine, d'accord, elle sera très bien. Nadia, elle se met en lingerie fine, je ne dis pas que vous ne serez pas bien. Mais ce sera différent, parce que je ne suis pas là pour vous critiquer. Non, mais ce sera différent. Bonjour, Christophe Duprin. Alors, je voudrais poser une question à Gino, André et Catherine. Je voudrais savoir si votre répulsion des femmes musclées, elle ne vient pas d'une sorte de peur. Et le fait, en particulier pour Gino et André, le fait qu'elles puissent vous mettre au traité. Non, parce que je pense qu'au contraire, on va être avec elle. Alors, on va peut-être vous retourner la question. Est-ce que vous, vous trouvez excitant qu'une femme soit fort musclée ou plus musclée que vous ? Non, mais je trouve qu'il n'y a rien de répugnant à ça. Au contraire, je n'aurais pas peur d'être avec Nadia. Au contraire, je me sentirais en sécurité. Mais là, ça n'a rien à voir. Si vous voulez qu'elle vous colle au tapis, on va faire une démonstration. C'est le physique qui ne me plaît pas. C'est ça qui ne m'attire pas. Là, elle a gagné. Déjà, par rapport à d'autres gens dans la rue qui auraient tendance à cogner facilement, je veux dire, on réfléchit, on souffle, on inspire par deux fois. Et je prône totalement la non-violence. J'ai horreur de la violence, j'ai horreur de la brutalité. Je veux dire, s'il arrive à mon mari de venir un petit peu brutalement me prendre par le bras, et ça me refroidit, ça me glace. J'ai horreur de ça. Je suis pour la douceur, je suis pour le calme. Le fait d'avoir cette apparence ne veut pas dire qu'à l'intérieur, je ne sais pas, je suis un monstre ou quelqu'un de... Je suis sensible. J'ai gardé la même sensibilité. J'ai seulement gagné deux l'assurance, je ne suis plus sûre de moi, et puis je me sens bien. Et je pense qu'il y a un mot qu'on oublie dans le vocabulaire, c'est le mot tolérante. Quel que soit le choix de la personne, c'est tolérante. Nadia, qu'est-ce que vous pensez des hommes qui n'aiment que les femmes musclées ? Ok, c'est très bien. Alors, nous allons accueillir notre prochain invité à présent. Vous allez voir que lui, il a une histoire assez particulière puisqu'il est tombé amoureux d'une femme culturiste, mais lui, il se trouve qu'il n'aimait pas les muscles. Il lui a demandé de changer pour le mieux lui plaire. Je propose d'accueillir David. Bonjour, David. David, vous avez 28 ans, vous êtes éducateur sportif. Oui. Vous êtes le petit ami de Catherine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? C'est vrai que moi, une femme musclée n'est pas du tout mon style. Donc moi, j'avais une amie qui était comme vous un petit peu. Et donc, je l'ai incité petit à petit à perdre du muscle parce que pour moi, il n'y a rien de féminin d'avoir trop de muscles. Mais par contre, je respecte. C'est vrai qu'il y a un travail à côté. Mais bon, ce n'est pas mon style de femme. Mais David, comment vous avez fait pour être séduit par votre petite amie puisqu'elle était musclée à la base ? Parce que moi, je trouvais qu'elle avait un beau visage et je trouvais que c'était dommage de gâcher ça par le muscle. Trop de muscles. Je suis d'accord, c'est clair. Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Comment ? Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Vous n'aimiez pas son physique ? Au départ, non. Je lui faisais des reproches. Donc, parce qu'elle avait trop d'épaule. Et c'est vrai que j'étais un petit peu ridicule à côté, des fois. Voilà, en fait, c'est ça. Le gars qui n'aime pas la femme musclée, il vient de le dire lui-même, ce n'est pas moi qui l'a inventée, il dit, je me sens ridicule. Voilà, le mec n'aime pas les femmes musclées parce qu'il se sent ridicule quand il promène à côté. C'est vrai que je vois Nadia à côté d'André. André, vous voulez bien vous mettre à côté de Nadia ? Non. Je trouve André ridicule, c'est vrai. Bien sûr que je suis ridicule. Alors, vous trouvez ça ridicule ? Alors que moi, je me verrais très bien avec elle. N'importe quoi. Bah non. Moi, ce que je veux dire, c'est que malheureusement... Excuse-moi, mais tu te mets à côté, t'es aussi ridicule. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, t'es aussi ridicule. T'es aussi ridicule, c'est désolé. Il n'y a pas le contraste, voilà. C'est le cas de couper les cheveux, comme ça, il y aura un contraste. T'inquiète pas. Non, mais elles sont musclées, mais elles n'ont pas que le muscle. En fait, elles ont des belles poitrines, elles ont des beaux cheveux longs, bouclés, elles ont des ongles faits. Toute la féminité est là. Oui, mais on porte des talons. On touche Nadia, on a l'impression de toucher un homme. Tais-toi quand je parle. Toutes les filles du public sont en tennis. Elles ont des talons, elles savent marcher avec des talons. Là, on met des talons aux filles qui portent... Il y a bien des filles en talons dans notre public. C'est pas possible, ça ? Ah, quand même. Non, c'est des petits talons. Ça, c'est quand même plus joli, un talon comme ça. Mais ça, c'est des talons ? La cambrure, quand elle marche, la cambrure d'une femme bodybuildée, c'est quand même drôlement plus joli qu'une femme en basket. Faut pas rigoler. Ouais, mais t'es pas obligé d'être si édivité pour être en basket. Si je puis dire au moins... Il y en a la moitié qui applaudissent et la moitié font haut. Donc, j'ai la moitié gagné. Et la cambrure d'une femme normale avec des talons, tu crois que c'est pas un peu mieux ? Elle s'est pas marché avec. Elle s'est pas marché ? Ah, il y a que des femmes qui font... Qu'est-ce qu'une jeune fille qui a des talons là ? Il y a pas une femme avec des talons hauts ici qui sait marcher ? Tu vois, il y en a même pas une. Mais des talons aiguilles, ça n'existe plus, ça ! Mais non, voilà. J'aurais dû mettre les miens, mais aujourd'hui, j'en ai pas mis. Moi, je voudrais dire quelque chose. Si même vous, vous êtes pris par le virus du talon plat, alors où est-ce qu'on va ? Mais oui, mais moi, j'ai des raisons. Je voudrais tirer une petite chose ici. Moi, je me vois mal sortir avec une femme musclée, autant musclée. Ah, mais comme nous, on se verrait mal sortir, sincèrement. Oui, oui, oui. Mais par contre, je suis désolé. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'apparemment, nous, on est plus pour l'égalité de la femme que c'est messieurs, quand même. Parce qu'apparemment, on supporte que les femmes se musclent, mais eux, ils ne supportent pas. Alors, vous, tous, qui cliez dans le public, vous devriez peut-être réfléchir à ça. Ils sont peut-être un petit peu machos, ces gars-là. Ça, c'est pas vrai, au contraire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. On ne défend pas de se musclée. Non, non, moi, je veux dire qu'il y a quelqu'un, on ne supportait pas que c'est femme, mais l'égalité de la femme, c'est le bordel, ça. Moi, je défends l'image de la femme. On ne supporte pas que c'est. Je défends l'image de la femme, au contraire. On les respecte dans la vie de tous les jours, et de tous les membres en couple. Ce ne sont pas des femmes, enfin, n'importe quoi, toi. Ah, ben oui, jusqu'à la première fois, c'est des femmes, mais ce n'est pas des femmes de famille. C'est des femmes, mais quand tu la touches, tu as l'impression de toucher à un homme. Non, 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 on s'entend tout. N'importe, n'importe, mais tu dis vraiment n'importe quoi. Ah, non. Bah, je suis détonné. Toi, toi, t'es mineur, on dirait n'importe quoi. Oui, bah, je suis comme toi. Toi, 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 toi. Toi, 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 toi. On ne s'entend plus, on ne s'entend plus. Tu ne serais pas venu, on n'aurait pas été fâchés. Oui, bah, toi non plus. Vous allez acheter des vêtements pour vous embellir. Et nous, on construit notre corps. Je n'ai pas besoin non plus de mettre beaucoup d'argent dans mes vêtements. Il n'y a pas besoin d'en ressembler à Rambo en Paris ou pour me sentir bien. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, je vous propose d'accueillir maintenant la petite amie de David, Catherine. Vous vous souvenez qu'il n'aimait pas les femmes musclées. Elle était musclée. Il lui a donc demandé de mincir et de perdre du mu. Je vous propose de voir comment était Catherine à l'époque, donc, quand il la rencontrait et de découvrir comment Catherine est aujourd'hui. Merci. Comment vous la trouvez, Bruno ? Je dis qu'elle a fait une erreur. Elle était musclée. Je sors encore avec elle. Elle est moins musclée. Bien sûr. Donc, ce n'est pas par rapport à... Elle vient de dire, à l'instant, ça peut revenir et très vite. Catherine, ça vous a coûté d'écouter justement votre petite amie ? Psychologiquement, c'était très dur. Qu'est-ce qui était dur ? De me voir fondre. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices et du travail et puis c'est une passion en tout. Et petit à petit, on se voit rétrécir. Est-ce que lui, vous accepte mieux aujourd'hui physiquement ? Est-ce que vous, vous acceptez ? Lui, il m'accepte mieux. Donc, par la même occasion, je m'accepte mieux. Voilà. Parce qu'il m'a fait apprendre à mieux m'accepter. Mais ça a été très dur. C'est très dur. Quand vous disiez justement que ça peut revenir les muscles, qu'est-ce que vous entendiez par là ? Parce que je sais que ça peut revenir très vite. Mais vous auriez envie ? On reprend aussi très vite. Vous auriez envie ? Par moment, ça me revient quand même. Et le jour où vous êtes plus ensemble, tous les deux minutes ? Elle se remet la vue de cul tout de suite. Oui, c'est très... Elle est bodybuildée dans sa tête. Je reprenne cette passion, c'est vrai. C'est le fait de le soulever de la fonte, elle aime ça. En plus, moi, Catherine, j'ai eu l'occasion de la voir sur scène. En plus, c'était l'une des rares filles, donc, d'il y a 4-5 ans, à être très, très féminine. Elle était magnifique. Elle avait un corps superbe. Et maintenant, tu l'as trop vue féminine. Lui demander de se transformer de cette façon-là, ça me... Non, on habitue à des formes. Vous êtes habituée. C'est vrai que vous avez l'image, vous. Et après, c'est dur de... Qu'elle ait moins de volume, mais qu'elle soit plus sèche. Moi, je trouve que finalement, Bruno et David ont un petit peu la même manière de voir les choses. Et en fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre amour, quelque part, consiste à... Vous dites qu'ils ont la même manière de voir les choses fondées. On nous présente, en fait, Bruno et David, qui, l'un, veut une femme musculée ou pas. Mais tous les deux, finalement, essayent de changer la personne qu'ils aiment. Et je pense que c'est pas vraiment de l'amour. Et en particulier... Vous pensez que c'est pas de l'amour ? Vous pensez que Bruno et David n'aiment pas leur femme ? Je dis pas ça. Je dis que je trouve que cet amour est un peu superficiel quand on essaie de changer l'autre. Et en particulier, je sais pas, vous avez pas prononcé le mot, vous, David, mais vous, Bruno, vous avez prononcé le mot de complexe. Et je voulais vous demander, si vous dites que votre femme a un complexe, le moyen de la décomplexer, est-ce que c'est pas plutôt de lui montrer que vous l'aimez quand même ? Oui, mais je pense que c'est pas logique. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez... Moi, je sais que, par exemple, en scolarité, par exemple, mon fils, que vous avez vu, je lui dis jusqu'en 5e, 6e, je peux t'apprendre, te corriger tes devoirs, après, je pourrai plus. Là, c'est pareil. J'avais l'opportunité, dans un sport, de pouvoir corriger un handicap. Si elle m'avait dit je veux être comme ceci ou comme cela, peut-être que j'aurais pas pu. Là, je lui dis, si tu soulèves, tu vas tout mettre en harmonie. Vous savez, ces jambes qui étaient plus ou moins fortes ou ces mollets, ils se sont affinés, vous faites pas de la musculation en prenant toujours du volume. Je veux dire, il y a quand même une diététique, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, elle s'est affinée. Donc, elle m'a demandé, moi, je l'ai poussée, oui, bien sûr, poussée en tant qu'entraîneur, en tant que des fois, quand vous vous levez, vous avez pas envie d'y aller, tu dis, si, si, il faut y aller quand même et tu vas avec, tu l'aides, tu l'accompagnes, tu... Non, mais ce que ce jeune homme dit, c'est qu'en fait, quand on veut faire changer quelqu'un, on... Oui, mais je m'aimais pas, moi, physiquement. Je me suis compréhensible. Est-ce que vous aimez maintenant la raison ? Est-ce que vous aimez à présent ? Est-ce que votre complexe a disparu aujourd'hui ? Ah, complètement. Et j'ai envie de recommencer à me muscler encore plus. Vous le disiez tout à l'heure que, en fait, vous auriez aimé être un peu plus musclé, un peu musclé, que quand vous perdiez le muscle, ça n'allait pas. Moi, j'ai fait un break parce que j'ai eu des problèmes articulaires. Là, c'est sur des filles, vous avez différents stades. Vous avez la chance de vous avoir différents stades. Au départ, je l'ai vu aujourd'hui, j'ai eu un peu le blues parce que j'ai perdu du volume musculaire ces deux derniers mois et je suis malheureuse parce que j'ai besoin d'en reprendre. Et c'est vrai, de la voir elle, elle est en petite et grande taille, on a toujours concouru ensemble. Je me ressemble plus actuellement à une fitness qu'à une body fitness et je le vis mal. J'ai besoin d'être musculaire, c'est tout. Quand je vois au niveau du dos, on a une façon de se tenir nous les bodies, on est très droites parce qu'on est musclés du dos. Quand je vois madame, elle est comme ça sur son truc, elle est déjà toute voûtée. C'est pas méchant. Oui, mais elle, elle s'accepte aussi. On le voit, votre dos, il est arrêté. Vous vous acceptez. J'ai l'impression que vous ne vous acceptez pas. Mais moi, je suis bien comme je suis. Non, mais elle a raison. Je le conçois, elle a raison. Elle s'accepte, mais bien sûr. Mais attendez, ce que vous dites, c'est qu'on a besoin de transformer la nature pour s'accepter, c'est ça ? Non, on ne transforme pas la nature. Moi, je n'ai pas au-dessus de mes capacités. Je suis désolée, je ne la transforme pas, la nature. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'étais comme madame, je serais dit encore dix fois plus malheureuse que je le suis actuellement. Mais maintenant, physiquement, je ne peux pas être avec quelqu'un de rachitique presque. Tu as toujours été avec quelqu'un de... Oui, mais ne vous prenez pas comme exemple, Laurent. Moi, j'étais une gamine. Je l'ai connue il y a 20 ans. Bonjour, Marie-Hélène de Lessonne. Par contre, je trouve qui a dit que le muscle, c'était propre. à l'homme. Qui a dit ça ? Mais oui, je ne sais pas. Moi, je sais qui l'a dit. Vous pouvez remonter le plus au possible après l'histoire. Les deux étaient musclés. A se couper en plus un sein, alors... Les deux étaient musclés ? Vous pensez que ça ne vous a pas convaincu ? Non, du tout. Non, pas du tout. Non, ce que j'aime, c'est le visage aussi de la personne. Vraiment, vous avez un joli face sieste. Mais honnêtement, c'est vrai que ça fait peur. Enfin, moi, je ne sais pas comment ça me fait peur. Mais le haut, franchement, le bas. Les cuisses. Mais aussi, Bruno... Non, mais je veux dire, c'est ça qui... Je veux dire que c'est bon, ça. Moi, je vois que la... Je vois les gens... Pour moi, t'as un noeud. Elles ont un doute de cuisse. Mais bien... Vous serez impressionnés, alors. Je te jure, César. Allez, vous asseoir. Moi, je vois ça. Moi, c'est... C'est les jambes d'un... Je vais oser. Je vais oser. Ah, ben, tu... Aïe, aïe, aïe. Voyez, je lui ai mis ça. Il va toucher. Voilà. Je sais bien que j'y arriverai. C'est vrai. C'est agréable à toucher. Ah, ça commence. Ça commence. Ça n'empêche... Ah, non, mais moi, ça ne changera pas que quand je vois ça... Bon, on enlève là. On va dire ça. Et ça, pour moi, c'est un homme. Mais elle est très jolie de visage. Et je ne dirais pas le contraire. Je vais dire, il y a des triffères de jugement. Bon, comme je fais de la compétition, je suis dans une catégorie où il y a un certain critère où on me demande tant et tant de muscles, etc. J'ai fait le choix d'en avoir. Bien sûr. À partir du moment où j'en aurais ras-le-bol de la compétition ou j'en ferais moins, c'est clair que musculairement, j'aurais réduit le volume. Voilà, va travailler de façon à ça. Et vous serez peut-être plus féminine. Mais la féminité, ce n'est pas seulement une partie du corps. Mais ce n'est pas seulement une partie du corps. La féminité, c'est l'un de dents, mais c'est aussi physique, c'est aussi physique. Avant, je n'aurais jamais mis un short. Je ne me maquillais pas comme ça. Je ne prenais pas soin de ma peau. Mes cheveux non plus. Je n'étais pas féminine du tout. Maintenant, j'ai plaisir à acheter de la lingerie. Bien sûr. J'ai plaisir à me promener comme ça. Quand même, c'est autre chose. Oui, mais ce n'est pas une obligation de se rendre à ce point-là pour être féminine. Ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai toujours le choix. Bien sûr, bien sûr. J'étais bien. Elles ne font pas ça pour devenir féminine. Elles disent qu'en étant comme ça, elles restent féminines. Je crois qu'il y a une différence. La différence, c'est qu'elles ne veulent pas devenir féminines en se bodybuildant. Elles veulent rester féminines et en disant je suis bodybuildée, je suis toujours une femme, je suis toujours féminine. La preuve, regardez mes ondes, regardez mes talons, regardez mes seins, regardez mes céss et bien fortes. De ventre et de jambes, ça ne fait plus féminine. Mais arrête de les couper en morceaux. Pourquoi tu veux les visionner ? Une femme, c'est un tout. C'est la poitrine, c'est le ventre, c'est les jambes. On n'aurait pas tout fait là. Et bien justement, les saucissons pop, on l'est entière et entière. Et bien ce sont des femmes et des femmes entièrement femmes. Alors Julien, on va vous faire un autre petit cadeau. Puisque notre prochain invité, spécialement pour vous, s'est donné pour mission de vous faire changer d'avis en matière de femmes. Venez me rejoindre sur ce plateau. Vous allez la découvrir dans quelques instants. Elle s'est préparée spécialement pour vous. Et vous qui aimez les femmes en talons hauts, on va voir justement si vous admirez sa démarche puisqu'elle en a mis rien que pour vous. Je propose d'accueillir Cindy. Ouais ! Alors ? Bonjour. Je m'avise, hein ? Julien, vous qui n'aimez que les femmes musclées, comment est-ce que vous trouvez Cindy ? Ah non, mais elle est magnifique. Moi, j'ai quand même une petite chose à dire. Oui. C'est que tu as dit que les femmes qui faisaient du bodybuilding, que je trouve malgré tout très jolies, elles ont des longs cheveux, elles font leurs ongles. Moi, je fais la même chose, je mets des talons, vous avez 23 ans et... Et comment vous trouvez qu'elle marche ? Non, mais c'est magnifique. On peut marcher avec des talons quand on n'est pas spécialement c'est musclé. C'est magnifique, elle est magnifique, elle est très belle, elle a des yeux magnifiques, mais ce n'est pas la majorité des filles. Elle ne représente pas la majorité des filles du public. Ce n'est pas vrai, parce que pourtant, elle n'a pas de muscles et elle s'est donné du mal pour être comme ça. Elle est très féminine. Elle est très féminine. Elle a de la volonté. Je regarde là. Elle a fait du bodybuilding. Je fais quand même six heures de sport par semaine, c'est vrai. Je mange street, c'est-à-dire salade, laitue, tout ce qui s'ensuit, je bois beaucoup d'eau. Mais je veux dire, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas que moi, ce n'est pas parce que j'ai un physique n'ai aucune autre. Je suis comme tout le monde. Vous aimeriez être plus musclée ? Non, pourquoi ? Parce que je suis mannequin et que dans le mannequinat, je ne pense pas que ce serait vraiment bien vu et que je me sens bien comme je suis. Je n'ai pas envie d'être plus ni moins. Je suis comme ça, je suis parfaite. Moi, je me sens parfaite et bien dans ma peau. Vous pouvez aller vous asseoir. Julien, captez bien comment elle marche les escaliers. Elle monte les escaliers avec ses talons. Alors, je ne suis bien toujours pas convaincue ? Non. Ah, si, si, si. Ah, si, si, si. Si, je vais essayer de la séduire quand on va rentrer dans les loges et puis je vais lui faire faire du sport, tout ça. Et puis rendez-vous dans un an ou deux et puis on verra. Elle est gracile. On se rapproche quand même de l'image de la femme. C'est vraiment... Elle est super. Non, il n'y a pas un phénomène de mode. Non, en fait, nous... Parce que l'image de la femme, je suis désolée quand vous regardez les images d'un peu plus haut, elles avaient plus de rondeur que ça. Ah oui, mais... On ne parle pas de l'image de la femme. On parle de mode. La mode actuellement est aux femmes très fines à la limite de l'anorexie. Mais c'est une mode et comme toute mode, elle passera. Je vous rassure. Là, vous avez touché le point de l'anorexie. Je pense qu'en vouloir de trop, c'est-à-dire ou faire trop de muscles ou vouloir maigrir pour être trop maigre, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on est plus joli et qu'on a dépassé un stade et on devient laid. Trop de muscles ou trop de maigreur, c'est laid. Cindy, c'est un exemple d'une femme qui est superbe. Excusez-moi, elle est mannequin. Elle n'est pas maigre. Elle est jolie comme tout. Elle est toute en douceur. Un homme, je pense, regarderait plus volontiers une jolie fille comme ça qu'une fille trop musclée. Ceci dit, je suis en admiration devant votre travail. On prend cette demoiselle qui est très, très jolie. Elle est très naturelle. Elle ne fait pas non plus 1m80. Je pense que dans la carrière de mannequin, ça va quand même poser un petit problème quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que hormis ça, vous prenez la majorité qu'on a des femmes en France, elles sont loin d'être comme ça. Ah oui. Mais aux États-Unis, il n'y a plus de catégorie. J'aimerais quand même ajouter parce qu'on parle beaucoup du métier de mannequin et tout ça. Mais les efforts physiques que je fais, ce n'est pas pour le mannequinat. C'est pour moi parce que c'est pour mon bien-être. Je me sens bien comme ça. Il faut savoir aussi que le métier de mannequin, c'est éphémère. Ça ne dure qu'un temps. Le mannequinat, surtout pour les très grands mannequins, ça dure jusqu'à 30 ans, allez, 30, 35 ans, un grand maximum. Et moi, c'est une passion. Ce n'est pas mon métier. Je ne fais pas ça à plein temps. Je travaille dans un salon d'esthétique parce que j'aime l'esthétique et parce que je ne pense pas qu'à mon bien-être, mais aussi celui des gens. Parce que j'ai aussi envie d'aider les gens à se sentir bien dans leur peau. Et je tiens aussi une salle de sport. Donc voilà, je travaille dans une salle de sport et ce qui me permet aussi d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas seulement pour le mannequinat. Et je ne me sens pas flasque du tout. J'estime avoir tant bien et j'espère rester comme ça le plus longtemps possible. Sylvie, Nadia et Delphine, je voudrais que vous nous fassiez un petit cadeau si vous en êtes d'accord. Vous voulez bien vous lever avec Delphine et puis aussi Sylvie. Puisque vous êtes des artistes toutes les trois, je voudrais que vous nous fassiez une démonstration de votre talent. C'est possible de nous faire ce cadeau-là ? C'est possible de nous faire ce cadeau-là ? Puisque justement, nous allons apprécier à votre juste valeur le talent que vous avez et tous les efforts que vous faites pour être aussi musclée et aussi féminine. Mettez-vous, venez là, toutes les trois, s'il vous plaît. Et faites-nous ce plaisir de nous démontrer un petit peu à quel point vous êtes musclée. Je vous remercie d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de vous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada